La commune de Bêtise-à-Martin comporte 1 139 habitants actuellement. Elle est située en vallée de l'automne, où il y a 35 clochers. Nous avons aussi autour du village une zone beaucoup agricole, la betterave, le maïs, le colzac et le blé, qui sont les principales cultures. Ça représente environ 50% de la commune. Sur cette commune, nous avons des écoles. Nous avons quatre classes en primaire. Nous avons deux classes de maternelle, qui comprennent 143 élèves pour l'année 2015-2016. Nous avons le périscolaire aussi. On accueille les enfants à partir de 7h du matin jusqu'à 19h le soir. La cantine également. Donc toutes ces activités-là ont lieu à la salle polyvalente. Mais cette salle sert aussi pour toutes ces associations. Au niveau des commerces, on a donc, nous, un proxy, un café. On a également deux salons de coiffure. Nous avons le portage de repas, qui est effectué 5 jours par semaine. Et puis nous avons également un service pour les personnes âgées. Nous sommes sur le site de la première compagnie d'arc de Bétisie. Le site date de 1863. Les deux compagnies d'arc de Bétisie-Saint-Martin et Bétisie-Saint-Pierre ont fusionné il y a trois ans, en 2013, pour donner la première compagnie d'arc de Bétisie. Nous avons un secteur en cours d'aménagement, actuellement, qui se situe entre Bétisie-Saint-Pierre et Bétisie-Saint-Martin, mais sur le site de Saint-Martin. Nous avons, l'année dernière, redonné notre premier permis de construire pour l'implantation d'une entreprise. Une deuxième va s'y implanter d'ici la fin de l'année. Et puis, nous avons également, à cet endroit-là, un funérarium. Nous sommes dans notre PLU, actuellement. Nous avons dégagé quatre zones pour permettre d'un futur lotissement, donc de voir le jour. J'aimerais donc profiter peut-être de la fusion pour essayer de développer des activités touristiques. On a déjà des chambres d'hôtes sur notre commune, mais si on pouvait aller faire découvrir la vallée et avoir des petites structures accueillantes, j'aimerais profiter de cette fusion avec le pays campénois pour aller dans ce sens-là. Moi, je pense que la fusion pourrait être un atout de développement touristique, aussi bien pour les autres communes que pour la nôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada